Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. J'avais envie aujourd'hui de faire un petit tag, le tag de l'automne qui a été proposé par Galadriel33. J'ai beaucoup aimé, donc je me suis dit allez je me lance. J'ai vu qu'il y en avait plusieurs autres qui l'avaient fait aussi et je le trouve assez sympa. Donc j'ai pas l'habitude de faire des tags, mais bah voilà, je me suis dit pourquoi pas après tout, je vais me lancer. Ça peut être sympa de se connaître un petit peu plus. Alors, les questions. Je vais commencer tout de suite. Quel est ta senteur de bougie préférée du moment ? Ça commence bien, donc j'utilise pas de bougie en fait, donc je vais pas pouvoir répondre à cette question. Mais je pense que si je mettais des bougies, j'aime bien style un peu pomme cannelle pour l'automne, je trouve que c'est assez sympa. Donc montre-nous ton écharpe ou accessoire préféré pour l'automne. Alors, mon écharpe, c'est une petite écharpe grise comme ça avec des poids blancs et des tout petits poids. Donc toute simple, j'ai pas de marque, c'est ma maman qui me l'a offert. En fait, moi je mets très peu de couleurs chaudes, donc du coup c'est pour ça que je suis un peu plus dans les tons gris, ouais, toutes les nuances de gris. Et sinon, autre accessoire que j'adore, enfin accessoire si on veut, c'est le petit, le kimono. Parce que comme j'ai un peu froid le soir, j'aime bien mettre mon petit kimono comme ça, j'ai un petit peu moins froid. Si ça vous intéresse, c'est un kimono qui vient de chez Mango, que j'ai complètement craqué. En plus j'adore la couleur, donc c'est super sympa. Voilà, alors, ensuite, maison hantée, train fantôme ou champ de maïs hantée ? Et bah franchement, les trois, parce que j'adore avoir peur. Mon mari aussi, donc c'est super sympa. Peut-être une petite préférence pour la maison hantée, parce que je trouve ça vachement sympa. Donc ça me serait bien. Maintenant, je connais pas de maison hantée dans le coin. Donc bon, j'ai pas essayé, à part celui de Disney. Mais je connais, je connais pas trop. Et ouais, j'aime beaucoup comme toutes les séries style Walking Dead. Ça, je suis complètement accro. Donc j'aime ce qui fait peur. Qu'est-ce que tu aimes le plus en automne ? Alors même si moi j'en porte pas, c'est des couleurs jaunes. J'aime bien les arbres qui changent de couleur. Toutes ces nuances de jaune, rouge, orange, je trouve que c'est assez sympa. Donc voilà, c'est surtout les paysages et... Voilà, les couleurs que ça donne. Et surtout avec les couchers de soleil, c'est vrai que c'est super joli. Alors, vous savez que je suis en Bretagne ? Comment dire ? Donc, chez nous en automne, Les biens, en général, c'est plutôt la brume et le crachin. Même si là, il n'y a pas plus depuis quelques temps. On a facilement des journées entières où il flotte. Ça flotte, ça flotte. Mais bon, on est habitué. Ce que je regrette un petit peu, c'est les chaleurs. Parce que moi, j'adore avoir chaud. Et ici, enfin voilà, en ce moment, on a 15. Je crois que c'est prévu qu'on descende à pas grand-chose. 10 dans l'après-midi. Moi, je suis une grande frileuse quand même. Donc forcément, je trouve ça un petit peu dur. Mais autrement, nos paysages sont magnifiques. Puisque vu qu'il pleut beaucoup quand même, les paysages sont relativement verts. Alors, c'est très, très, comment dire. Enfin bref, c'est vert quoi. C'est super joli. Beaucoup de champs, de prairies, de forêts. Non, c'est vrai que c'est un endroit très, très beau. Bon après, voilà, le temps, on est obligé de faire avec. Même l'été, on a une chance sur deux d'avoir de la flotte. On fait avec. On s'habitue très bien. Alors, quelle est la chanson qui te mène dans l'ambiance du temps automne ? Ben, j'en ai pas. Non, je vois pas. Ben alors, s'il y a quelqu'un qui a vraiment une chanson spéciale automne, faudra me le dire. Parce que là, franchement, j'ai aucune idée. Non, j'écoute juste les musiques du moment. Celles qui me plaisent. Enfin voilà, j'ai pas de particularité là-dessus. Café, thé ou chocolat chaud ? Ben, en fait, c'est plutôt chocolat chaud. Parce que je ne bois ni thé, ni café. Comme ça, c'est vite fait. Et de temps en temps, un petit chocolat chaud, mais un tout petit en fait. Juste pour le goût. Donc voilà, c'est très bien. Meilleur souvenir d'automne ? C'est meilleur avec un S en fait. Souvenir avec un S aussi. C'est quand j'adore aller chercher des châtaignes avec mes enfants en famille. Donc c'est vraiment super sympa. Et par moments, j'amène mon cheval aussi. Donc il marche à côté de moi. Donc c'est vrai que c'est assez rigolo. Parce que c'est une grosse gourmande. Et qu'elle va manger tout plein de châtaignes. Et par moments, elle mange même les bogs entières directement. Donc c'est assez rigolo. Voir même, elle attaque directement les branches. Elle est capable d'arracher plusieurs branches de l'arbre. Donc elle est terrible. Mais bon, c'est trop marrant. C'est un peu comme si on avait notre chien avec nous. Mais nous, c'est le cheval. Mais c'est vraiment sympa. Et les petits adorent ça. Must have. Ah non, j'en ai zappé une. Halloween ou Thanksgiving ? Alors clairement, Halloween. Pas du tout Thanksgiving. Parce que c'est vraiment une fête très américaine. Donc là, c'est pas du tout notre truc. Et j'avoue, je sais même pas quelle date c'est. C'est un peu lente. Halloween, j'adore. Parce que c'est vraiment pour les enfants. J'adore ça. Mais ils adorent se déguiser. On adore aller dans le quartier. Les gens sont super sympas. Ça joue le jeu. Bon, je décore pas la maison. Mais on aime bien mettre une petite déco dehors. Comme ça, les enfants savent qu'on a des bonbons. Et donc, c'est un soir où en général, on reçoit ma belle-sœur. Donc, il y a mon petit-neveu. Enfin, le petit... C'est pas mon petit-neveu. Oh, je sais pas. Leur petit cousin. Le petit cousin de mes enfants qui vient aussi. Donc, il s'éclate. C'est vraiment la fête. Ils aiment ça. Je vais pas dire presque autant que Noël. Mais pour eux, c'est vraiment... La fête que l'on fait avant Noël qui prépare un petit peu cette période de fête-là. Donc, c'est vraiment super sympa. Nous, on aime beaucoup Halloween. Must-have vernis pour la saison. Alors, je vous ai préparé ça. Là encore, c'est un peu particulier. Parce que j'ai pas le droit dans mon métier de mettre de vernis à ongles. J'aime beaucoup en mettre. Mais j'ai pas le droit. Dans le milieu médical, on n'a pas le droit d'en mettre. Donc, j'ai pas le choix. J'en mets pas. Par contre, j'ai le droit d'en mettre pendant les vacances. Donc, je me lâche. Et pendant les vacances d'Halloween, j'ai choisi... Je vais mettre celui-là. Alors, attendez. Donc, c'est un espèce de prune un peu foncée. C'est de la marque Yves Rocher. Voilà. Vernis brillance. Et moi, j'aime bien. Donc, en général, Halloween... Enfin, je dis Halloween parce que c'est souvent la période d'Halloween où j'ai une semaine de vacances. Et bien, je mets plutôt un prune... Je vais pas aller mettre du orange citrouillain. Plutôt du prune. Donc, voilà. Donc, c'est celui-là. Ensuite, un parfum. Donc, mon parfum... Alors, je ne fais pas de pub pour Yves Rocher. Ça tombe comme ça, c'est tout. C'est Moment de bonheur. Toujours de la marque Yves Rocher. Même si je vous dis, j'ai aucune action chez Yves Rocher. C'est que ça tombe comme ça. Moi, j'aime bien les parfums un petit peu légers. Et celui-là est... Un petit peu fleuri, mais quand même assez léger. Parce que je ne supporte pas les parfums qui me donnent mal à la tête et qui me rendent malade. Donc, je suis très sensible. En plus, je trouve que le... Comment ça s'appelle ? Le flacon est super joli. Avec son dégradé, là, de vert vers le prune. Donc, voilà. Donc, c'est celui-là que je mets. Voilà. Ton activité favorite pour l'automne ? Eh bien, là, je ne vais pas être super originale. Vous vous en doutez. Ce que j'adore faire, c'est partir en balade avec mon cheval. En balade, en forêt surtout. Et là, j'ai un sentiment de liberté. Mais c'est juste quelque chose de génial. de liberté et en même temps de communion avec elle. Ou je ne lui parle pas. Et là, c'est vraiment... Je me vide complètement. Tous mes soucis s'en vont. Ou alors, je raconte carrément ma semaine. Et là, du coup... Je fais mon petit monologue et elle m'écoute. Donc, voilà. Ça me fait beaucoup de bien aussi. Mais voilà. Enfin, moi, clairement, c'est le cheval, quoi. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Que vous avez pu en apprendre un petit peu plus encore sur moi. Ah non, je ne sais pas si ça vous plaît. Peut-être qu'en fait, vous n'avez rien à faire. Je ne sais pas. Enfin, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si vous en voulez d'autres, je peux en faire. C'est vrai que jusque-là, j'en ai fait très peu. Parce que ce n'est pas... Enfin, je m'étais dit que vous n'aviez pas vraiment... Je n'ai vraiment envie de savoir grand-chose sur moi. Juste de voir mes créations. Mais en même temps, je ne sais pas. Maintenant que je vois que j'ai pas mal d'abonnés, j'ai envie de partager autre chose avec vous en plus. Juste un petit truc en plus. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bon, si vous n'aimez pas trop, ne soyez pas trop méchants quand même. Voilà, voilà. Je ne tague personne. Parce que je me dis que c'est celui qui a envie qu'il le fait. Maintenant, il y a des gens que j'aimerais bien voir le faire. Ça pourrait être sympa. Mais je laisse la liberté à chacun de le faire. Pour finir, je voulais vous montrer deux petites créations que l'on m'a gentiment envoyées. Parce que quand j'ai lancé mon petit concours en juillet, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé mon adresse pour pouvoir m'envoyer un petit quelque chose. Alors, j'avais bien dit que je n'avais pas forcément le temps de pouvoir renvoyer quelque chose. Mais elles m'ont quand même envoyée. Donc, je vous montre la première réalisation. C'est un très joli tag que m'a envoyée Elisa. Je ne sais pas si vous voyez tous les petits détails. Le petit papillon, la plume, des petites strass. Donc, elle a écrit mon pseudo. Wushka. Et là, un très joli petit papillon en strass aussi. Donc, c'est très très joli. Donc, il pourrait me servir de marque-page. Vraiment super sympa. Merci. Et la deuxième à m'avoir envoyé un petit quelque chose. Donc, c'est Marjorie. Alors, elle a commencé par m'envoyer un CD customisé. Donc, avec des petites fleurs. On dirait des perles de pluie noire. Alors, moi, je ne connaissais pas du tout des perles de pluie noire. Donc, c'est très joli. Elle a utilisé, je pense, ou du gesso ou de la modeling paste pour mettre des petits points en relief. Et un très joli petit papillon ici en relief aussi. Donc, c'est vrai que c'est sympa l'idée de s'est décustomisé comme ça. Après, on peut mettre ce qu'on veut. Un nom. Ça peut être joli en décoration dans une chambre. Par exemple. Et elle va accompagner sa création d'une très jolie carte également. Voilà. Donc, tout en craft. Donc, on retrouve les ronds. Donc, je pense que ça doit être de la récup. En fait, c'est du papier à bulle qu'elle a dû ancrer et qu'elle a utilisé pour faire le fond. Et ensuite, des jolis papillons. Donc, voilà. Et quelques petites taches noires. Voilà, voilà. Ben, merci à toutes les deux. Elles sont super jolies, la petite créa. Donc, merci. Ça m'a fait très plaisir. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine ou fin de semaine. Je vais essayer de la poster le plus vite possible. Je vous dis à très bientôt. J'ai plein plein d'idées de vidéos. Il faut juste que j'arrive à m'y mettre. Donc, c'est pas forcément super simple. Mais je ne vous oublie pas. Et j'essaye de revenir le plus vite possible. Allez. Gros bisous à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501